Yo, ron à tout le monde, c'est Babsouel, j'espère que tu vas bien, bienvenue, ladies and gentlemen, aujourd'hui, on est actuellement à l'heure où je vous parle, le 7 septembre 2021, et c'est aujourd'hui qu'a eu lieu le reveal officiel du multijoueur de Call of Duty Vanguard, le prochain Call of Duty qui sort le 5 novembre 2021, et ils ont révélé énormément d'infos concernant ce mode multijoueur, aujourd'hui je vous en parle, parce que c'est important d'avoir toutes les infos, parce qu'avant d'être des amoureux de Warzone et de Verbe Danse, on est des amoureux du multi, messieurs dames, oui madame, on va parler de tout ce qu'ils nous ont dit, mais également de la nouvelle map Warzone, ils nous ont montré des images de la nouvelle map, et je peux vous dire que c'est extraordinaire, j'ai hâte ! Donc si toi aussi t'es hype de quitter Verbe Danse, et d'aller tout droit vers le Pacifique, oui madame, ça se trouve, on vient chez moi, on sait pas, petit pouce bleu, c'est important les likes, les commentaires, partage la vidéo avec ta famille, la fait tourner, parce que l'algorithme c'est important, let's go baby, on y va ! Alors ils nous ont parlé de beaucoup de choses, notamment, première info, il y aura 20 maps, ça on le savait déjà, mais déjà le fait de le réentendre, 20 maps à la sortie du jeu, 16 maps basiques, donc des modes basiques, et 4 maps j'imagine du mode Champions League qu'on a pu tester lors de la bêta, 20 maps c'est juste insane ! Toujours en parlant des maps, ils ont voulu varier les environnements qu'on a dans chaque map, donc tu vas avoir une map en Afrique, dans le désert, tu vas avoir une map dans le Pacifique avec beaucoup de feuillages, une map très urbaine dans des villes européennes, enfin, c'est leur volonté d'avoir voulu varier les environnements, et ça je trouve que c'est bien, ça va faire du bien, ça va donner un petit peu de nouveauté à chaque fois que tu lances une nouvelle game, et ça c'est pas mal ! En plus les maps, vraiment, ont l'air pas mal du tout, en termes d'esthétique, ça a l'air pas mal du tout ! Ils nous ont parlé des différents modes qu'il y aura, il y aura toujours les classiques, un match à mort, domination, mais maintenant dans chaque mode classique, donc match à mort, domination, recherche et destruction, tu auras 3 façons différentes de lancer le mode, tu auras la façon tactique, assaut et blitz ! En fonction de la catégorie dans laquelle tu lances le mode, il y aura plus ou moins de joueurs, par exemple tu vas avoir des modes en 6v6, des modes en 10v10, des modes en 20 contre 20, sur toujours la même map, donc ça se peut que tu aies une petite map, avec 20 contre 20, ça va être un shipman 2.01, et honnêtement je trouve ça pas mal, dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça peut donner le choix aux joueurs de soit t'as envie, des fois t'as envie sur Call of Duty, de juste aller bourriner, aller débrancher ton cerveau et tirer sur tout le monde, et du coup tu lances du blitz, tu lances du 20v20 sur une petite map, et du coup si tu veux au contraire lancer du 6v6 normal en mode chill, tranquille, tu lances le mode normal et voilà quoi, honnêtement c'est pas mal, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ils nous ont également parlé d'un nouveau mode qui va arriver sur le multi, avec des zones qui s'agrandissent, plus tu restes dans la zone, plus elle s'agrandit, et j'imagine le but final c'est d'avoir la plus grande zone, c'est un nouveau mode, à voir ce que ça donne, ils nous ont également beaucoup parlé de l'environnement destructible, ça on l'avait vu lors du reveal de Call of Duty, que c'est vraiment un élément principal, tu peux détruire des fenêtres, tu peux détruire des chaises, et leur but en fait c'est de faire en sorte que la map ne soit plus la même au début et à la fin, et réellement je pense que c'est réussi, après encore une fois, l'environnement destructif c'est des détails, mais je pense que ça va beaucoup aider sur le long terme, on va voir des gameplays qui se ressemblent pas, et ça ça fait du bien, parce que tout le temps on voit la même game, c'est un peu chiant, création des classes sur Vanguard sera similaire à celle de Modern Warfare qu'on a aussi eu sur Black Ops Call of War, je pense qu'ils ont trouvé leur système de création de classes, sauf que maintenant, on pourra équiper jusqu'à 10 accessoires sur nos armes, ça fait beaucoup, mais ça fait aussi en sorte qu'on aura des armes différentes à chaque fois, donc dites-moi ce que vous en pensez aussi, ils voulaient nous parler de la différence entre World War 2, donc le dernier jeu de Sledgehammer, et Vanguard, parce que forcément c'est deux jeux qui se ressemblent, deux jeux de la seconde guerre mondiale, ils nous disent que WW2 était une représentation plus traditionnelle de la seconde guerre mondiale, et ils nous disent que Vanguard est une représentation un peu plus novative, un peu plus fresh, comme ils disent, de la seconde guerre mondiale, donc ça c'est pas mal du tout, et ils nous ont parlé des opérateurs, des personnages, qu'encore une fois c'est des personnes qui ont existé dans la vraie vie, ça fait un peu bizarre, mais ça rajoute un côté un peu plus authentique au jeu, et ils nous ont aussi dit que les maps étaient directement inspirées d'endroits qui existaient dans la vraie vie, et ils nous ont dit que concernant les opérateurs, on pourra les faire progresser de niveau, donc il y aura littéralement une progression de niveau sur les opérateurs, et plus tu avances dans ta progression de niveau d'opérateurs, donc des personnages, plus tu débloqueras des éléments cosmétiques, donc j'imagine des skins, des exécutions, comment ils appellent là, des portes-clés sur les personnages, enfin je sais plus comment ils appellent ça, mais des weapon charms, sur l'arme et sur ton perso, donc c'est pas mal du tout, et maintenant ladies and gentlemen, tenez-vous bien parce qu'il est temps de voir des nouvelles images de la nouvelle map Warzone qui arrive vers la fin de l'année, ils n'ont pas encore annoncé la date exacte, j'imagine, étant donné que le nouveau Call of Duty sort le 5 novembre, j'imagine qu'ils vont nous faire patienter peut-être un mois, un mois et demi, moi je table sur début décembre, mi-décembre, pour la nouvelle map Warzone, et regardez les images, elle a l'air magnifique ! Je sais pas vous, mais les couleurs, les arbres, la végétation, l'environnement, ça me donne juste une envie, c'est de jouer à la nouvelle map, parce qu'en ce moment, Verdance 1984 et son filtre vert dégueulasse, à un moment donné tu vois même plus les couleurs, j'ai l'impression d'être monochrome quand je joue à Verdance ! Alors que là, quand tu vois les couleurs, le ciel bleu, les plantes, les arbres, c'est une map qui se déroule dans le Pacifique, donc apparemment sur une île, j'imagine qu'il y aura certaines maps de Vanguard qui se retrouveront dans la nouvelle map Warzone, et bonne nouvelle également, puisque l'anti-cheat arrivera en même temps que cette nouvelle map, ça a été annoncé officiellement, donc j'ai hâte, j'ai hâte, regardez-moi ces, elles sont magnifiques ! Honnêtement, je suis déjà amoureux de la nouvelle map, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi une note sur 10 sur le reveal du multijoueur, ce que vous en avez pensé, et dites-moi surtout si vous êtes hype de la sortie de nouveau Call-Off, un nouveau Call-Off ça fait toujours du bien, ça rajoute toujours une petite nouveauté à l'année, et puis maintenant qu'on a Warzone qui est notre Battle Royale solide, j'espère que la transition Warzone avec Vanguard va bien se faire, parce que celle de Warzone et Call of War c'est mal faite, ce qui est bien c'est que Vanguard est sur le même moteur graphique, donc ça, ça aide déjà, mais la nouvelle map Warzone, j'ai hâte messieurs-là ! La bêta de Vanguard sera ce week-end, et on sera en live sur twitch.tv slash mapswell pour tester tout ça, tester le mode multi, et puis attends, avant de se quitter, regarde ce t-shirt magnifique ! Gulag Gang, qui est un des t-shirts de ma première collection, qui est disponible, le lien est dans la description, asankay.com slash mapswell, 3 t-shirts et une casquette magnifique, n'hésite pas à y aller ! Et puis pour finir, ce sujet sur le gâteau, je te laisse avec un gameplay de l'alpha qu'on avait réalisé avec Birdy Dada, Doudou, Didi Daft, avec un petit top 1 magnifique ! N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, petit pouce bleu, mettre en commentaire, et puis partager la vidéo, c'est important, l'algorithme mince ! Je te fais des gros bisous, c'était Mabzol, ciao, bye bye ! Spider-Man ! J'ai un autre salon, si jamais à un moment vous allez sur Warzone, je serai là ! Bah nous on est dans la salle de l'autre, j'ai un douche ! Ouais ouais ouais, et bah des bisous ! Allez ciao, bye ! J'aime pas cette main ! T'as découvert des trucs, des lignes ? Euh, ouais, ça va un peu mieux sur les lignes ! En haut à gauche, sur un wagon à gauche ! Derrière le bâtiment en bois, qu'il y a à gauche ! Je l'ai eu ! Alors quoi, j'ai pris une balle, j'ai pas de beatmarker, je sais pas d'où elle vient ! Il a pris la vie, il a pris la vie ! Je l'ai pris la sienne du coup ! J'ai pris la gauche, putain ça a du mal à s'allonger hein, ça m'énerve ! Bon à gauche ! Bon à gauche ! Bien joué mec ! Pas d'info sur l'autre, il me tire dessus mais j'ai pas marqué ! Tampou, tampou, on a max vie ! Bien joué ! On leur met un petit 5-0 ! 5-0, ça perd ! Moi j'aime bien moi ! Moi aussi, mais quand tu le prends plus de chill... Oui il faut le prendre chill ! Faut pas être fou le roche en plus, je trouve ! Là je viens d'y aller tranquillement ! À gauche, à gauche, wagon à gauche ! Un peu touché ! Pareil même endroit que l'autre tout à l'heure ! Pas touché à la frag, il a dû rentrer ! En haut là ? Ouais, ouais 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 ! Oui, wagon à gauche ! Le mien a péter une vitre de mon côté ! Oui je l'ai vu, je l'ai vu ! Mabst, tu le vois peut-être toi de mon côté ! Derrière les vitres à l'étage ! Non ! Non 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 ! Non ! Ça m'énerve ! Tu peux pas t'allonger dans ce jeu ! Si vous tombez, vous vous relevez ! C'est le même endroit Mabst ! À l'étage, j'ai eu ! C'est joué ! Je vais vers la vie ! J'ai joué, prends-la ! Très ! C'est bon ! J'ai pris sa plaque ! Ça fait 10 secondes ! Chez eux ! Deux en toi ! Deux en toi ! Deux en toi ! Viens ! Prenez leur vie ! Ça sert que je ramasse une plaque maintenant ? Je pense ! J'sais pas si ça nous remet full vie, mais j'ai ramassé une plaque avant la fin ! À droite de mon côté ! Au fond à droite ! Je l'ai vu ! J'le vois pas bien moi ! J'ai pas vain ! Mait ! J'ai break à droite, et il a pris la vie au middle ! On est à droite ! On a un break chez nous ! C'est pas lui ! C'est pas lui ! C'est pas lui que j'ai break ! Il est chez nous toujours ! En 120 ! À sud-est ! Bien joué ! J'ai pas pris le risque ! Mec ! On est à 11 ans ! Prenez leur vie ! Bien ! Mange de l'invitaillement, il y a déjà trois escouades en moi ! Je vais pas prendre le snipe, parce que ça me dégoûte ! Mec, j'ai envie d'économiser pour la nuque ! Je suis à 5000 bar ! T'as combien ? Moi, je suis à 3600 ! Pssst ! Je prends fantôme d'office ! Je ne sais pas ! T'as-tu une devant toi ? Je prends ! Non ! Tout à gauche ! Ah ouais ! J'ai back moi ! Mort ! Bien joué ! Middle ! L'équipe Rao n'est plus de ce monde, il reste 4 équipes, ça se corse. Je prends ta ligne à droite là. Naaan t'abuses, les deux à gauche. Mort. Deuxième à gauche. Vous avez 10 secondes. Faites attention, il vous reste moins de 10 vies. Je te donne pas, je te donne pas. Prenez leur vie. On est bon. Putain ils ont 11 vies. Ils ont 11 vies encore. Ils ont pas du faire de manches, ils ont pas du faire de manches. Ah ouais peut-être. Là faut qu'on les pulvérise tout de suite là, comme ça on peut ramasser toute la thune. Ouais. J'essaie d'avoir la vie en plus à gauche, à droite pardon. Ils sont sur moi, ils sont sur moi, ils sont sur moi. Les deux ? Ouais. Il m'a défoncé hein, j'avais pris la vie, c'est pas grave on a rien perdu. Naaan ! Ah ils ont des balles explosives, ça va être dur hein. Ils ont plus de vie. Là où je tire, là où je tire. Ok ok. Non ! Mais tu te fous de ma gueule ? Bien joué. On ramasse toute la thune. Y'a plus de thune là ? Ils ont du fric là. Magzou, magzou, magzou ! Magzou ! Ok ! T'as combien ? Je suis à 8009, ça va jamais le faire. Nous ils mangent de l'alitaillement là. Oh c'est la grosse team hein. Ouf ! Pour leur enlever des vies hein, c'est la map en plus. À gauche j'ai vu. Au fond à gauche. T'es break. Mort. À gauche ? Ouais y'en a un à droite. Mort. Je prends la vie ? Let's go. Je vais rester ici pour pas que ça spawn hein. Gauche, 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 gauche. Les deux à gauche, les deux à gauche. Même endroit. Pas grave, pas grave. Non il est one shot. Bien joué. J'ai les deux, j'ai les deux. J'ai spawn chez eux. Fais gaffe. Non mais on a spawn au même endroit ! Non ! Encore une fois un bug de spawn. Je l'ai bien 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 touché celui de gauche. Prenche tempo mec. Tempo, tempo, tempo. Tempo. Prenez leur vie ! Let's go ! Ce qu'on leur a mis là ! On est en finale non ? Donne-nous ils mangent de ravitaillons ! Ok c'est pour tout le monde ou pas ? Je sais pas si c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Non c'est nous. Le moment ou jamais de vous ravitailler ! Ah non si si ils sont là. Mec je pense qu'on est en finale après hein. Si tout va bien. T'as pour toi ? Je prends un masto hein. Tu prends masto ? Je prends masto. Mais j'ai pas assez pour la... J'ai pris une vie sup. Oh la la. Moi aussi je prends une vie sup. Oh la la. Oh ne donne pas Baker. Donne-nous Charlie. Parce que j'ai pas gaspillé masto pour rien. Ta merde. J'ai pas ? Pardon ? Ça s'active non ? Vas-y j'ai 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 j'ai. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux rien faire comme ça. Tu peux rien faire comme ça. Tu peux rien faire comme ça. Mavs. On est obligé de win et ils ont que 3 vies hein. Tu peux rien faire comme ça. Tu peux rien faire comme ça mec. C'est les mecs chauds par contre hein. Allez. Bonne chance. On a 8 vies mec. Dis-moi que j'ai encore masto. J'sais pas si ils ont fantôme. Bon j'pense que oui hein. Putain si j'avais eu masto là. J'ai quand même pris un avion espion. J'ai pris un avion espion moi ok ? Ouais ouais. J'ai pris un avion espion et j'ai pris l'atout pour les grenades. Pour avoir des greux en plus. Nan il est one shot. Putain. On les voit au drone. Ok nice. Nan tu te fous de mec. Tu sais il est gauche est un peu touché. Bien joué. On le voit à gauche hein. Ouais. Je l'ai pas là. Je l'ai bien touché. Je l'ai bien touché. Il se casse s'il recule. Bon j'ai pris la vie donc tu vois ça c'est verré. Faites attention il vous reste moins de 10 vies. Moi j'suis con. Ils se donnent pas tu sais quoi on va pas se donner non plus hein. Il faut pas il faut pas il faut pas. Merde. Je l'ai bien touché. Qui t'a tué ? Ils ont... Euh... A droite. Je l'ai eu. Ils ont plus de vie. C'est le last. Celui que tu vois sur le radar. La win c'est pour maintenant. Il est à droite. Bien joué mec ! Je veux mir game en fait hein. Facile. Comme tout à l'heure en fait. 19 kills. J'en ai 12 moi. Elle était bien celle là. Ouais ouais ouais. On a bien géré. J'sais pas bon on a fait quoi. 7-8 games avec Sky 0 win. Bon coïncidence. J'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien. Quand ça se passe comme ça j'aime bien. Après Sky il jouait peut-être pas de la même manière. Moi je trouve qu'il faut jouer quand même plus tempo que du multi classique. Ouais c'est vrai que là il faut jouer tempo. T'as bien joué tempo toi. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien.